bonsoir bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs j'espère que tout va bien et j'espère que vous portez très très bien dans cette période de confinement alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment exprimer l'opposition et la concession et quelle est la différence entre ces deux entre la position et la concession d'abord comme d'habitude je vais vous expliquer d'abord on va lire ces deux bulles donc on a ici l'inspecteur justin et son agent qui l'aide l'agent gary quand vous dites l'agent gary parfois on trouve l'agent gary parfois je trouve l'agent gary donc je sais pas ici dans cette petite discussion l'agent gary il dit à son inspecteur le criminel est sans doute fred le criminel est sans doute fred il vit son lumière et il se comporte comme un vampire d'accord donc il dit que le criminel donc il accuse fred puisqu'il vit dans son lumière il se comporte comme un vampire donc vous savez bien que ça veut dire le vampire donc l'inspecteur justin lui répond que même mais imiter un vampire n'est pas une preuve donc il lui dit que ce n'est pas une preuve pertinente même s'il vit dans son lumière il imite les vampires donc ce n'est pas une preuve qui est pertinente alors ce n'est pas même s'il aime vivre dans le noir il ne pourrait être le vrai criminel c'est pas une preuve c'est pas une preuve alors on va répondre sur ces questions de compréhension donc de cette discussion et pour afin de de d'expliquer cette leçon qui n'est pas assez facile mais on va l'incha'Allah la simplifier répond aux questions qui parlent à qui et de qui qui parle c'est à dire qui est l'interlocuteur et de quoi il parle donc le locuteur c'est lui qui parle c'est le l'agent Gary l'interlocuteur c'est celui qui répond ou celui qui qui réagit à l'énoncé de l'interlocuteur d'accord de quoi il parle ou de qui donc de c'est à dire c'est à dire le sujet animé de qui de quoi s'il s'agit d'un sujet inanimé d'accord donc qui parle c'est l'agent Gary qui parle c'est l'agent Gary qui parle à qui à l'inspecteur Justin de qui il parle de de Fred donc ici l'agent Gary il essaye de convaincre l'inspecteur que c'est Fred qui le criminel puisqu'il se comporte comme un vampire il vivre il vit dans dans un milieu sans c'est lui le vampire d'accord il parle sur le sur le criminel pour lui il considère que Fred qui est le vrai criminel d'accord c'est clair j'espère la deuxième question les deux enquêteurs sont ils d'accord sur l'identité du criminel les deux enquêteurs ce sont les enquêteurs sont des gens qui font des recherches sur l'identité des criminels ou l'identité de celui qui a commis un crime par exemple donc les enquêteurs sont-ils d'accord sur l'identité du criminel donc rabbina non non ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord sur le donc vous devez écrire non d'accord vous devez affirmer que c'est oui ou non et après vous dites pourquoi donc non ils ne sont pas d'accord la moitié de la réponse vous la trouverez dans la question même donc ils ne sont pas d'accord sur quoi sur l'identité du criminel on n'a dit pas pourquoi donc on va seulement répondre par oui ou par non dans la première bulle dans la première bulle sur quel fait c'est basé graille vous voyez ici graille parfois quand on trouve qu'elle est graille parfois qu'elle est graille est-ce que c'est la première bulle sur quel fait c'est basé graille pour soupçonner Fred d'accord à la première bulle prenez vos livres vous me suivez donc dans la première bulle donc l'agent graille il a soupçonné qui il soupçonne c'est à dire il soupçonne qui il soupçonne Fred de quoi que c'est lui qui est le criminel le vrai criminel c'est ça donc à votre avis pourquoi donc ou qu'il est le fait sur lequel il se base je ne vois l'agent 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 qui est un criminel il est un criminel donc graille c'est basé pour soupçonner Fred je vais prendre la même moitié de cette question graille c'est basé pour soupçonner Fred sur le fait que ce dernier vit dans sa lumière il se comporte comme un vampire il se comporte comme un vampire graille c'est basé pour soupçonner Fred sur le fait que ce dernier vit dans sa lumière il se comporte comme un vampire 4 je vais essayer d'accélérer un peu pour vous expliquer la leçon pour comprendre la leçon quelle est la différence entre l'opposition et la concession parce qu'ils ont une définition ils sont très très proches 4 quel élément l'inspecteur a-t-il avancé pour rejeter l'hypothèse de son coéquipier le coéquipier c'est-à-dire son adjoint donc il dit que ce n'est pas seulement parce qu'il parce que Fred il imite un vampire ou il aime le noir que c'est un vampire un vampire c'est un vampire non c'est pas c'est pas nécessaire donc c'est pas un argument pertinent donc il faut trouver d'autres arguments ou d'autres preuves plus pertinentes imiter un vampire donc il a dit que imiter un vampire n'est pas une preuve 5 entoure dans la deuxième bulle le moyen utilisé pour exprimer son opposition on va entourer dans la deuxième bulle le moyen qui a exprimé l'opposition donc il a dit mais imiter un vampire n'est pas une preuve même si donc à d'avoir le moyen qui a exprimé l'opposition même si c'est à dire l'opposition elle elle rapproche deux idées qui sont opposées qui sont opposées et indépendantes l'une de l'autre comme que que l'une n'empêche pas la réalité de l'autre c'est à dire j'ai dit j'ai dit tout est plus imiter un vampire n'est pas une preuve c'est c'est et même si l'homme vit dans le noir il ne pourrait être le vrai criminel c'est qui est indépendant de l'autre à dire l'opposition j'essaierai de plus donc on va répondre d'abord sur les questions et je vais vous expliquer de plus 6 complète donc le moyen 6 le tableau suivant donc on va compléter ce tableau à partir de la deuxième bulle donc l'outil de langue utilisé on a le fait accepter concéder et le fait rejeter ou réfuter donc le moyen utilisé on a l'outil de langue utilisé on a le moyen utilisé même si même si alors je me suis trompé ici donc c'est pas une opposition c'est une concession donc c'est pas une c'est pas une opposition c'est une concession donc même si il exprime une concession ici donc parce que c'est une on peut dire que la concession c'est une opposition qui est logique je m'excuse donc même si c'est le moyen utilisé l'outil de langue utilisé c'est la concession le fait accepter ce que l'inspecteur Justin il a accepté que Fred il imite les vampires et les vivres il aime vivre dans le noir mais le fait qu'il est rejeté ce n'est pas que ce n'est pas un vampire donc que ce n'est pas logique de dire c'est un vampire ce n'est pas suffisant de dire un vampire ce n'est pas une preuve suffisante donc c'est une concession donc l'outil de langue utilisée c'est une concession d'accord alors l'opposition et la concession elles sont deux idées qui sont très très proches de l'opposition et de la concession elles sont très très proches donc parce qu'elles utilisent parfois des mots des mêmes mots pour exprimer les différents donc pour exprimer la différence qui s'effectue au niveau du sens donc le problème ici c'est le sens donc il faut bien saisir le sens pour distinguer entre la position et la concession donc c'est le premier problème le premier c'est simplement le mot de la phrase complexe si on peut de comprendre qu'il y a une opposition est-ce qu'il exprime une opposition ou est-ce qu'il exprime une concession donc d'abord pour saisir cela donc il faut définir qu'est-ce que ça veut dire une opposition une opposition elle intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas a priori l'une n'empêche pas l'autre ou est-ce qu'il exprime une opposition Par exemple, je vais partir en vacances en août, cet été, au lieu de partir en juillet. Je vais partir en vacances en août, cet été, au lieu de partir en juillet. Ici, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que je vais a conduir en septembre en septembre. j'ai le choix par contre la concession elle intervient entre deux idées liées qui devraient s'opposer l'une devraient l'empêcher l'autre la concession qui dit je vais partir en vacances en août cet été au lieu de partir en juillet il y a la concession c'est qu'on peut partir en juillet il n'est qu'on peut partir en juillet donc il y a l'opposition mais la concession la concession c'est qu'on peut partir en juillet on a donné un exemple bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur il a toujours mal à tête bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur il a toujours mal à tête c'est qu'on peut partir en juillet de la douleur qui n'est qu'on peut partir de la douleur bon courage et à bientôt incha'Allah